Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous aider à comprendre Détanicus. Nous allons travailler sur un extrait qui est difficile à comprendre, afin de voir quelles sont les astuces à mettre en place pour y parvenir. L'extrait que je vous propose est une réplique de Burrus à Agrippin dans la scène 2 du 1er. Je sais que d'aucun crime elle n'est soupçonnée, mais jusqu'ici César ne l'a point condamnée, madame. Aucun objet ne blesse ici ses yeux. Elle est dans un palais tout plein de ses aïeux. Vous savez que les droits qu'elle porte avec elle peuvent de son époux faire un prince rebelle, que le sang de César ne se doit allier qu'à ceux à qui César le veut bien confier. Et vous-même avouerez qu'il ne serait pas juste qu'on dispose à sang lui de la nièce d'Auguste. L'astuce qu'à Cogdèque permet de vous souvenir des questions fondamentales à se poser pour comprendre la situation de n'importe quel texte. Cacogdèque, c'est l'acronyme, c'est-à-dire les premières lettres, pour les questions suivantes. Qui parle ? À qui ? Où ? Quand ? De quoi ? La plus importante de ces questions est « De quoi ? » Puisque la réponse vous fournira le sujet du texte que vous tentez de comprendre. Si l'on applique ces questions à notre extrait, la réplique de Burrus à la scène 1 de l'acte 1, cela nous donne qui parle « Burrus, gouverneur de Néron », à qui ? Agrippine, mère de Néron, ou au palais, quand ? Début de la pièce, scène de 21, « De quoi ? » D'une femme amenée au palais. Vous allez dire que la réponse à la question « De quoi ? » n'est pas très précise. Et vous avez raison. Il faut donc l'éclaircir. Heureusement, un texte fait très souvent partie d'une œuvre plus large. Il faut donc aller chercher l'information manquante avant ou après. Dans notre cas, si l'on observe la réplique précédente d'Agrippine, c'est-à-dire la réplique en fait à laquelle répond notre texte à nous, on peut lire les vers suivants. Expliquez-nous pourquoi, devenu ravisseur, Néron de Silanus fait enlever la sœur. Grâce à l'arbre généalogique que je vous ai fourni, vous savez que la sœur de Silanus, ça désigne Junie. Et l'on comprend dans ces deux vers que Néron l'a kidnappé. On peut désormais préciser donc notre réponse à la question de quoi Agrippine et Burrus discutent de l'enlèvement de Junie sur l'ordre de l'empereur Néron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada